C'est une maison, c'est une élection. Il y a des gens qui partent, il y a d'autres qui viennent. Donc voilà, ils ont décidé qu'aujourd'hui, qu'ils ne s'entendent plus avec Samir Eto, ils pouvaient poser leur démission. Mais cela n'empêche la maison de fonctionner. La maison vit tranquillement. Cela fait partie des sécourses de la maison, mais cela ne branle pas la maison. Cela ne veut pas dire que la maison a des difficultés énormes, mais cela fait toujours mal de savoir que les gens avec qui on a fonctionné hier, nous quittent et on a de nouvelles personnes. Tout le monde aimerait avancer. Tout le monde aimerait travailler avec les mêmes personnes, commencer avec la même ambiance et terminer avec la même ambiance. Ce n'est pas toujours facile. C'est comme si on avait perdu une personne qui nous a abandonnés. C'est comme si, c'est-à-dire aujourd'hui, tu ne peux plus discuter d'une manière sincère avec la personne parce que la personne est méfiante. Aujourd'hui, si j'appelle M. Harine Jalancouane, il n'a plus le même bagout comme hier. Il va discuter, mais il est réticent. Je vais appeler Joseph Fetuste. Donc ce n'est plus la même chose. Parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon. Moi, je reste loyal au président Samuel Eto'o. On n'avait pas non plus aussi le même statut. Moi, je suis un ancien candidat à la présidence de l'Afrique à foot. Eux, ils étaient des délégués partisans dans le camp de Samuel Eto'o, donc nommés par Samuel Eto'o. Moi, je ne suis pas nommé par Samuel Eto'o. Je suis un candidat à l'élection présidentielle de l'Afrique à foot. J'ai désisté pour soutenir Samuel Eto'o. Nous n'avons pas la même position et la même posture par rapport aux liens de solidarité, aux liens qui permettent à Samuel Eto'o d'évoluer. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, je reste encore l'un des alliés, pas l'un des alliés aussi, perspicace qui consente que même si la FIFA, la CAF, même l'État du Cameroun veut prendre des décisions, on regarde aussi ma posture, on regarde si Samuel Eto'o est isolé. Et aujourd'hui, est-ce que Samuel Eto'o est isolé ? Non. Malheureusement, de tous les leaders, parce qu'aujourd'hui, quand on prend aussi le cas de Justin Tagou, c'est un allié, mais c'est aussi des alliés qui ne bougent pas comme moi. Donc je suis resté l'un des alliés actifs, je suis resté l'un des alliés productifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Samuel Eto'o est isolé, dans la mesure où je reprends présent, j'apporte mon soutien indéfectif, et ça compte énormément et ça pèse dans la balance. Et de l'autre côté, vous avez Mabouan Kesa, qui travaille toujours à l'Afrique de la Foute, et qui est le stagiste de mission, il n'a pas lâché Samuel Eto'o, et Tagou n'a jamais aussi dit qu'il a lâché Samuel Eto'o, mais sur le plan production, sur le plan d'attaque, et sur le plan charismatique, je reste ce leader, je reste ce soutien très très à prendre au sérieux, et dont la FIFA, la CAF et l'État du Cameroun ne blague pas. Je voulais juste dire à Daniel Christoubeck, que Christoubeck, une élection, c'est Samuel Eto'o qui a été élu président de la FEC à Foute, avec sa volonté de nommer tel, 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 de désigner M. Njalakouane, 4ème vice-président, M. Arthur Djampi, 3ème vice-président, Mme Céline Eto'o, 1ère vice-président, et bien d'autres personnes. Donc j'ai dit, le chef peut te nommer, et il peut décider, et se séparer de toi, comme toi, en tant que le nommé, tu peux décider de dire que je ne me sens plus bien, dans cette maison, et parti. Ça ne veut pas dire, dans toutes les démocraties du monde, il y a ceux qui viennent et ceux qui partent. Ça ne veut pas dire que la maison est en feu. Donc il faut arrêter de dramatiser les choses, de se dire non parce que tel est parti, ou bien tel n'est plus là, c'est pour cette raison la maison en feu. Tout à l'heure, il y a mon frère Alain Fabiano qui parlait de Jean-Baptiste Bissec, l'un des meilleurs coachs du Cameroun, qui a été remercié de l'autre côté, mais qui aujourd'hui, moi je dis, qui frappe dans les portes des différentes équipes nationales, et d'ailleurs que le dossier est sur la table, parce que j'en ai encore discuté, il y a encore une semaine avec le président Samuel Eto'o, c'est pour dire quoi. Il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui partent, et c'est comme ça la routine. Donc arrêtons de dramatiser les choses, arrêtons de penser que, parce qu'on a commencé le combat hier, on doit terminer le combat ensemble. J'ai eu des amis hier, aujourd'hui ils ne sont plus ensemble avec moi. Cela ne veut pas dire que la maison va brûler, ou cela ne veut pas dire que je suis mal à l'aise dans ma position, dans ma posture. Des choses, ne prenons pas des choses comme ça. Monsieur, le troisième vice-président, Monsieur Ndjalakouane a décidé, il a été sanctionné, il a décidé de prendre de lui-même sa reflète footballistique, et il a décidé de retirer son académie. C'est son choix, il est de son devoir, ça ne veut pas dire que la Péka-Fourde s'arrête, ça ne veut pas dire qu'il y a crise dans la maison. Quand vous parlez de cas de Mabouan Kessak, Mabouan Kessak, il est là, en ce qui concerne le directeur, le directeur, le directeur, le directeur, Franck Api est en congé. Quand vous aurez la réponse, Franck Api est en congé, quand il s'agit d'une démission, ou bien d'un renvoi, vous aurez un communiqué officiel qui vous dira que Franck Api ne fait plus partie de l'effectif de la Péka-Fourde, parce que n'oubliez pas que c'est une personnalité, c'est un directeur à Péka-Fourde, donc si on ne fait pas un communiqué, ça veut dire qu'il peut continuer à utiliser la signature de la Péka-Fourde. Donc on ne peut pas une personne comme Franck Api mettre de côté sans faire un communiqué officiel. Donc je vous rassure et je vous informe que Franck Api fait encore partie de l'effectif de la Péka-Fourde, il est juste en vacances.